...de se défendre sur la prochaine qui peut-être lui amènera une balle de deux partout ou alors signera sa sortie du tournoi. Tout à fait. Ce serait quand même génial qu'il arrive à deux deux et qu'on ait une dernière game qui ait vraiment du sens. Ici, je ne sais pas ce qui vaudrait mieux pour Moon. Est-ce qu'il vaudrait mieux rencontrer le final ou Lucifer ? Alors, je pense que Moon préférerait rencontrer un Tehran qu'un Protos. Ce qu'il nous avait dit derrière, c'est qu'il avait dit « Protos is strong, Protos strong, Protos strong ». Donc, ça ne le rassure pas trop de jouer contre Protos. Donc, je pense que Moon préférerait, et c'est ce qu'il nous a dit en backstage d'ailleurs, je crois, tout à l'heure, après la première demi-finale, Moon préférerait rencontrer Luciferon. « Final » a sorti l'Inok, je crois, c'était en GSTL du coup. Et l'Inok, ce n'est pas n'importe qui non plus. Donc, j'imagine que Moon a entendu parler de cette petite histoire. Et du coup, il se dit « Il y a une sérieuse bruit de Protos en face de moi, je préférerais rencontrer l'Espagnol si possible ». Alors, comme on a une petite pause, on peut peut-être parler de « Gauncraft ». Donc, « Gauncraft », c'est en fait les organisateurs ici, ceux qui organisent cet événement et qui nous ont invité à participer à cet événement, vont organiser un événement en septembre qui s'appelle « Gauncraft ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et voilà, je voulais juste vous en parler. Et puis après, il y aura une vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, pour que tout le monde soit au courant, il y aura un événement en septembre à Lyon qui s'appelle « Gauncraft ». Et où il y aura des matchs d'exhibition. Donc, tous ceux qui habitent dans la région lyonnaise, vous pouvez y aller, ça déchire. Et on remercie également CyberNation qui a géré la relation avec les joueurs, qui a ramené Final et Moon. Et ce n'est pas n'importe quoi, un peu d'applaudissements pour CyberNation ici ! Ouais, Pierrot et Nathanael ! Ouais, et petite coquine ! Alors, juste pour finir, si vous voulez plus d'informations sur « Gauncraft », vous pouvez aller sur le Facebook « Gauncraft ». Voilà, juste pour finir. Pendant que Noa fait des dédicaces là-bas… C'est Noa ! C'est Noa ! C'est Noa ! Lui, là ! C'est Noa, juste là ! Et on se ressente sur la game ! Luciferon contre Final ! C'est du League of Legends, ce n'est pas intéressant. Blah, 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 blah ! Ok ! On est sur Metropolis, messieurs-dames ! Metropolis en cross-position. Luciferon, le Terran, en bas de la map, en Terran rouge ici. Et Meme MVP Final en haut, en Protos bleu. Ok ! Luciferon… Et donc, on est reparti pour une petite game sympathique. Metropolis qui a été inclue au ladder, dis-donc ! Ah, elle a été inclue au ladder ! Ah oui, exact ! Elle a été inclue au ladder ! Et pourtant, je la trouvais… Ouais ! Tu peux décider de rebondir sur ça ou pas ? Tu peux changer… Honnêtement, je la trouvais… Pas en PVT, en PVT je pense qu'elle est bien, mais en PVZ. En PVZ, je voyais tous les Zergs se faire martyriser sur cette map, avec à chaque fois le même push sur deux bases, avec des immortels et un prisme de transfert qui va te permettre de warper des unités. En fait, parce qu'il y a tellement de petits couloirs dans cette map, que c'est très difficile pour le Zerg d'empêcher le Protos d'arriver. Mais bon, ils l'ont gardé. Et j'ai l'impression que les Zergs ont appris aussi à jouer cette map. Donc voilà. Alors, est-ce que Luciferon va repartir sur OneRackExpand ? Eh bien écoute, Ponf, puisque tu me poses la question, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, puisqu'il n'y a pas de gaz, et pas de deuxième baraque. Et j'ai l'impression que c'est effectivement, pour cette quatrième game… C'est l'impression qu'il y a trois fois qu'il fait le même DO, qu'il y a trois fois, mais… Il y a toujours parti sur… Je crois qu'il l'a fait à chaque fois, ouais. Sauf qu'il y aura de ma part, il l'a fait à chaque fois. Donc peut-être qu'il compte sur la map, ou alors sur le fait… Voilà, il a eu le temps de se chauffer quand même, les APM ont pu monter. Si on peut faire un léger CTRL V, mon ami Lignu. 33 d'APM pour Luciferon. Il est tranquille pour l'instant, c'est le début, c'est l'apéro. Mais ça n'a pas à monter, on vous le remontera pour tout à l'heure. Oh, il est en train de le taser avec sa probe ! Petit coup de taser. Et là, on a la B2 qui est posée très très rapidement. Alors, est-ce que… Avant la gate ? Est-ce que Luciferon va partir sur le même BO ? Est-ce que Luciferon va rajouter une deuxième baraque ? Ça devrait se passer… Pas très bien, maintenant. Et j'ai à peu près maintenant. C'est un Exus Curse, hein ? Pour Final. Donc là, il y a originalité. Là, il y a du LOL. Là, on commence à développer de la blague. Et là, on va rigoler parce que Lucifer… Est-ce qu'il l'a vu ? Oui, il l'a vu ! Il a vu la fast expand ! Mais il y a cross-position. En fait, ça va être difficile pour Luciferon si… Après, lui, il part sur One Rack X-Mont. Donc, bon, il aura quoi ? Ça va être difficile si Luciferon veut en profiter. En gros, ce qui se passe en général dans ce cas de figure, c'est que le Terran, il envoie un Sivir et un Marine. Il vient essayer de choper une probe. Et après, il fuit parce qu'il y a le premier Z-Lot qui sort. Donc là, je n'ai pas l'impression que Luciferon ait tenté quoi que ce soit avec son premier Marine. Deuxième barrack, donc exactement le même BO pour Luciferon. Et un bunker ici, et la map qui est particulière, qui va permettre à Luciferon de défendre avec un seul bunker. Donc, en début de partie, ça peut jouer… Ouh, le I-TEN a… Ooooooh ! Alors ça, ça, c'est pas évident à faire. Les Z-Lot coréens sont plus rapides que les Z-Lot européens. Attends, le Z-Lot a fait moonwalk et en même temps, il a snappé le VCS en trois coups. Ça, enfin, concrètement, sniper un VCS avec un Z-Lot, ça, c'est pas donné à tout monde. On est à 28 récolteurs pour finale. Sina fait 2 points d'objeté son économie. Maintenant, bien évidemment, en face, il va bientôt y avoir, il y a, 2 mules. Donc 28 récolteurs contre 20, c'est grosso modo la même chose en termes d'income. Et, 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 et… Et strictement le même BO, macro game pour Luciferon. Donc, je pense, je pense qu'on va voir le même push, je pense qu'on va voir… Là, il va… Non, je suis pas sûr qu'il l'avait lancé. Non, c'est pas exactement le même BO. Parce qu'il y a pas de réacteur, il y a une troisième baraque, c'est pas exactement le même BO. Il y a l'usine. Alors, ça va partir tant, on peut peut-être direct Spatio Port. Voilà. Il est connu… Bah, en gros, la différence avec la partie précédente, c'est que c'est que le gage du réacteur, donc ça lui permet de cliquer plus vite. Mais en termes de Mineray, il a moins d'unité, donc plus de deck et plus de moins d'unité. Donc, il est confiant, je sais pas. Sa victoire, la partie d'avant l'a mis en confiance et… Il prend un petit raccourci là. Et il pose le Rhyme Down. Bah non, c'est un Rhyme Down. Bah non, c'est un Rhyme Down. Un sort de technique. Ça va être… D'abord un tank. Ça pourrait être… Eh, ça va être tank. Et tank. Et tank. Coup de lol, parce que là du coup, tank c'est pas… C'est pas au commun ? Non. Dans ce match-up. Alors, il y a des BO Terran qui sont très utilisés en corée. Il existe un BO. Qui sont utilisés par Tartun. Notamment. En Terran versus Protoss. Qui est un Terran colonais, si je me trompe pas. Oui. Des BO à base de tank. Maintenant, dans ce match-up, oui les tanks ça peut être puissant. Mais en général, je dis bien. En général, les Terran ne vont jamais faire plus de 3-4 tanks. Et par contre, les tanks… Alors c'est bien pour ce genre de push. Le problème là, c'est qu'il a pas de mode siège. Il a retardé un petit peu le mode siège. Il va falloir gagner du temps ici jusqu'à ce que ce modi mode siège se finisse. Et Final qui bat. Qui ne doit pas forcément lui laisser ses dents. On a 4 mètres qui sont chopés ici. Et Luciferon qui tient. De vainqueur qui est en pollution. Oh, la vainqueur qui est sauvée ! Cette attaque, elle a coûté cher. Elle a coûté cher à Finale. Finale qui a perdu son mur de Zyloth. Qui a perdu une Sentry, je crois. Qui n'a pas réussi à tomber de cœur. Et qui a perdu son avance au niveau de la pop. Et c'est déjà maintenant. Il est derrière. Et il va devoir tiquer le complexe robotique qui est lancé. Maintenant, Luciferon a le mode siège. Et là, ça va être moins rigolo. Et en fait, c'est… Faut pas y aller là. Faut pas y aller. En fait… Ah non, là faut plus y aller. Et là, en fait, il y a deux pylônes. Deux pylônes qui vont être chopés. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre ça en compte. C'est dans sa retraite finale qu'il offre deux pylônes. Même s'il y en a un qui n'a pas été vu, j'ai l'impression. Et là, on a… Honnêtement, on a un timing qui est intéressant. Alors que Luciferon a choisi d'utiliser de façon défensive. A savoir de poser le troisième command center. Ouais bon là, purement défensive. Troisième command center. Les deux centres techniques. Donc, pure amélioration. Donc, je pense pas que Luciferon va attaquer. Mais avec ses tentes, il aurait pu utiliser ses tentes de façon offensive. En gros, c'est un des rares moments d'un PVP où tu peux utiliser des tanks de façon offensive. Voilà, effectivement. Pourquoi ? Ouais, ouais, c'est ça. Il va attaquer. Mais c'est marrant, il a une compo de Terran versus Derg, là. Full marine tank. Et là, on remarquera quand même le marine qui est estimé… Allez, Herbert ! Allez, Herbert ! Allez, allez ! Le marine qui est estimé pour positionner l'armée de son adversaire pour les tanks en mode siège. Et… Il positionne l'armée de son adversaire en mode siège. Voilà. Ça, ça manque le mec qui gère, quoi. Non, je comprends. L'armée qui est située. Et la petite tache de sang ici qui montre que les deux joueurs vont bientôt s'affronter ici. Il est temps qu'il avance un par un et qu'il faut commencer à mettre la pression. Aïe, aïe, aïe ! Mais ça, allez ! Parce qu'ils ne sont pas dégueulasses, mais ici ! Et les zilacs, les zilacs, les zilacs ! Mais il y a beaucoup de zilacs ici ! Où sont les marines de Lucifron ? Malheureusement, il est en train de tous les perdre ! Et le push ! Le push de Lucifron qui s'est fait balayer ! Bah, ce qu'il se passe ! Ce qu'il s'est passé, c'est que Lucifron a choisi de tecker ! De tecker ! Il avait cherché la bonne foi ! Il faisait deux types de techniques ! Et il l'attaqué en même temps ! Donc, en fait, forcément, il n'avait pas autant de techniques ! Il n'avait pas autant de techniques ! En tout cas, honnêtement, il y a des dégâts qui ont été impligés des deux côtés ! Donc, pour moi, c'est pas... Il a parfois encore très excellent ! Il y a du... Il y a de l'obus ! Gratuité de la preuve ! Non, effectivement, là, on a... Et on a maintenant un final sur... Sur trois bases ! On va lancer la bête soutien robotique ! Alors que son adversaire n'est que sur deux ! Et cette fois, le contrôle des Xel Naga est pour le joueur Terran, j'ai l'impression ! Alors, le Protoss a récupéré la Xel Naga du Sud au moment où je disais ça ! Il pourrait en profiter pour faire des drops ! S'il a le map control ! Voilà ! Un petit peu de temps qui est gagné sur la P3 Lucifer ! Le C1 a joué ! C'est à cause de se cesser ici quelques secondes ! C'est à ce genre de petits détails ! Et bien que ça se décide à haut niveau ! Le... Concrètement, le pylône qui est encore là ! Et si jamais l'ami Lucifer le sent, par contre ! Comme le signal Lingyu ! Alors, il l'a eu ! Voilà ! On a la P3 qui est maintenant full opérationnelle ! Le plus dans l'attaque, le plus dans l'étant ! C'est de la Bioball de Luciferon qui est en train de se finir ! On a l'Académie Fantômes également qui est bientôt en train de se finir ! On a 13 minutes de jeu ! C'est pas mal comme timing pour sortir les Ghosts ! En face, il va y avoir du Colosses avec Terre Volante ! Il va y avoir... Et probablement de l'Arkomb ou du Item Plan ! Là, il faut que... J'ai l'impression... J'ai l'impression que là, Luciferon a un petit timing ! C'est pas grand ! Il a 1 minute, c'est juste 2 minutes ! Avant qu'il y ait 2 ou 3 Colosses et des Arcons ! Il a un petit scan ! Mais t'as complètement raison ! Il va attaquer avant les Colosses ! Avant la Charge ! C'est bon ! C'est un bon C'est bon ! Oh la fantastique de Spike Minthe ! De la même supermédicule ! Il s'est drôle de Luciferon ! Qui est bien ! Qui est bas ! Qui est solide ! Attention ! Il fait tous les pilotes du monde ! Aucun dégât ! Il faut la chance ! Il y a l'armée littéral ! Le terrain fait qu'il y a l'air à se débarrasser ! Il fait très très mal ! Il fait très très mal ! Le terrain, il y a beaucoup de pilotes qui se sont sauvés ! Oh la Colosses ! Oh la Colosses ! Ahhhhh ! Le Colosses qui est encore là ! Petit ascenseur émotionnel pour vous ! Et on va avoir un deuxième Colosses qui va être maintenant produit ! Égalité de deux côtés j'ai envie de dire ! Au niveau de la population ! En tout cas tellement de gaz ! Chez le terrain ! Luciferon qui se baigne dans mille tonneaux de vesti de gaz ! Là on a énormément de gaz ! Comment est-ce qu'il va pouvoir le défoncer ? Peut-être qu'en fin de l'eau ! Mais ça suffira pas ! Tellement de gaz pour Luciferon ? Ouais ! Bah... Ouais il est à 105 ! Non non ! 600 c'est... 600 c'est final ! Mais il va les dépenser en faisant des Colosses ! Et en faisant des items plat ! Et des améliorations ! Enfin tout ce qui coûte beaucoup de gaz ! B4 ! Pour le genre Protoss ! Et la bonne macro game ! La bonne macro game ! Là j'ai l'impression que... J'ai l'impression que... J'ai l'impression que Final a un léger avantage ! Ouais en fait non j'assure ! Là concrètement c'est... Je vais arrêter de bullshitter ! Là c'est exactement 50-50 ! On a 147.148 ! Au niveau des ressources c'est à peu près égal ! Au niveau des améliorations je crois qu'on est à... Alors on est à 2-2 chez... On est à 2-2... On passe sur le 3-3 chez le Protoss ! Mais on est à 2-2 chez le Terram ! Ouais ! C'est le plus important avec des Minkings qui est en train de se rechercher ! Est-ce qu'on peut mettre le compte d'unité ? Avec où ? Voilà ! Donc on a 2 Colosses ! 4... 4... C'est pas trop mal ! C'est pas trop loin ! Pour l'instant... Pour l'instant la game qui est très équilibrée ! C'est... Là encore... Là encore ça va être une histoire de positionnement ! Une histoire de... Une histoire de... Une histoire de Mister Beater Final ! Et euh... Et euh... Et une histoire de Predator ! Est-ce qu'on a euh... Les Observateurs de Final ! Qui sont tellement bien positionnés à chaque fois ! Et euh... T'as l'impression que euh... Il a euh... 7-8 Observateurs sur la map ! Alors qu'en fait il en a juste 2 ! Qui se déplacent ! Et qui vont au bon endroit quoi ! Ils chappent l'info qui a chopé ! Et euh... Vraiment une très très belle gestion de la... D'une information politique par Final ! Et là... Le premier coup... C'est pas beaucoup ! Alors... Déjà... Si on peut... Si on peut comparer ça à la partie précédente ! Dans la partie précédente ! Lucifron avait pris sa B4 ! Avant celle de Final ! Là ! Dans cette partie finale ! A pris sa B4 ! Un petit peu avant celle de Lucifron ! Donc voilà ! L'équipe de la partie ! Qui est légèrement différente ! Très honnêtement ! Là ! Ça va purement être une histoire de MP ! De positionnement ! De map contrôle ! Il va falloir suivre... Euh... Moi ! J'aimerais bien qu'on suive la vision de l'armée Protos ! Dans le prochain affrontement ! En gros ! Tout va dépendre de... Est-ce que si... Oui ou non ! Il voit... Est-ce que si oui ou non ! Il voit l'armée de son adversaire ! C'est euh... C'est ça qui définit 50% de l'issue de la fight ! Encore une fois ! L'Observateur qui est trop bien placé ! Il la voit ! Il la voit parfaitement ! Attention ! Il y a plus d'énergie sur les gauches malheureusement ! Et Lucifron qui remonte ! C'est magnifique ! Lucifron qui est en train d'infliger énormément de dégâts ! Sans autant de places de population contre 141 ! Il y a 70 de Pop Protos qui ont volé en 14 minutes ! C'est... C'est ballon ça ! C'est euh... On en a concrètement les améliorations ! En plus il va passer 3-3 sur sa vieux ball ! Il a les gauches ! Il a les EMP ! En face on va voir le Darkrine qui va être posé pour faire des... Des Templiers Noirs ! Ça peut éventuellement jouer ! On a également la vitesse... La vitesse ! Des prismes de transfert chips ! Et euh... Qui va lui permettre de... Tout à fait ! De dropper grosso modo des... Des Storms sur l'armée de son adversaire ! Et surtout de ne pas se faire EMP ces items-là ! Ça c'est plutôt GG ! Bah en fait... En fait... Final cherche des moyens de... De Haras ! Bah de Haras son adversaire quoi ! Et après c'est vrai qu'en Protos... Enfin pour être honnête... En Protos à mon avis c'est la race qui a le moins de... De moyens de Haras en late game ! C'est une race qui est très puissante... En attaque de front sur les armées... Mais en Haras... C'est le Haras qui a le plus... Carpeau ! Il s'yic ! Et là où le Storm ! Final qui n'est pas à... À tourner ! Oh ! Manipé ! Non 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 ! Ah ouais ! C'est vrai Templar d'Athlèze qui... Et il meurt pas hein ! Qui a été tellement sneaky ! Wow ! Il se laisse pas faire ! Oh, il est foué ! Oh, il est foué ! Oh, il est foué ! Et là, il est bien positionné ! Lucifron ! Je crois pas qu'il reste... Oh, ah... Oh ! Incroyable ! Oh mon dieu ! La partie-ci vient de sa vertue ! Lucifron qui fuit ! Oh mon dieu ! Il ne peut plus se nimer ! Donc l'armée de Lucifron qui va tomber ! On bouge tous les Medivacs qui vont tomber là, il faut qu'il y ait un focus de Medivac, de Protoss qui punit ! Finale qui se fait piquer et qui punit ! Oh, il n'y a pas le moyen de détection ! Finale qui est en train d'infliger seulement des guys ici ! Et qu'est-ce qui se passe de la fight ? La fight au niveau de la B2 du terrain ? On n'a pas vu l'issue de cette fight ! Les deux joueurs qui sont séparés ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Finale ! Implaisiable ! C'est incroyable ! GG ! GG de Lucifran ! Faites du bruit pour Noki ! Pop, pop, pop ! Magnifique game ! Qui voit s'imposer le Protoss coréen ! Je propose ! Ouais, on va accueillir tout de suite Lucifran. Alors, on lui fait ce qu'on avait dit ou pas ? On lui fait l'Espagnol ! 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 Bravo ! Ok, donc félicitations ! Malheureusement, vous avez perdu. Pourquoi a-t-il gagné le final ? Pourquoi est-il meilleur que toi ? Pas mal ! Je pense qu'aujourd'hui, il a joué mieux dans tous les matchs. La première fois, je ne devrais pas avoir gagné le Teglap dans les barraques. Avec Steam, je pense que je devrais avoir pu... ...been able to... ...been able to...